6 députés de gauche. Autre élément de référence pour vous montrer que sur le plan politique, la gauche part de très loin en 1977. Aux élections présidentielles de 1974, au second tour, Valéry Giscard d'Estaing fait 57,9% des voix en Bretagne, alors qu'évidemment au niveau national, c'est beaucoup plus serré, comme vous le savez. Alors sur le plan local, que ce soit les conseils généraux ou les mairies, les municipalités, les majorités de droite et du centre, souvent alliées d'ailleurs, dominent largement le paysage politique. Et on peut noter, comme ça a déjà été souligné hier, un décalage entre, je dirais, le gaullisme présidentiel et référendaire et les résultats locaux où là, les droites traditionnelles et les centristes sont solidement implantées, alors que les gaullistes sont très faiblement représentés. Je vous donne un seul élément. En 1977, dans un département comme les Côtes du Nord, il n'y a que 6 maires RPR sur 283 ou 383 ou 384 communes. Donc la gauche part de loin et la nouveauté, c'est la politisation de ces élections de 1977. Alors je vous donne un second élément, mais je ne vais pas détailler, ça a été indiqué hier. Il faut bien sûr, quand on dresse le tableau de la situation de départ, il faut tenir compte de cet élément nouveau et considérable qui provient des mutations économiques, sociales, culturelles et religieuses. Tout ça a été rappelé et expliqué hier. L'importance des luttes sociales dans une région qui s'est rapidement urbanisée dans les années 50, fin des années 50 et surtout dans les années 60, 70. Une région qui s'est quelque peu industrialisée aussi, avec cette politique de décentralisation industrielle. On parlait de Citroën à Arène hier, qui est l'un des plus beaux exemples. Et précisons-le, la montée des luttes sociales, des grèves, je ne citerai que deux exemples, qui marquent le paysage social et qui montrent que les choses sont en train de bouger en Bretagne. La fameuse grève du joint français à Saint-Brieuc au printemps 1972 ou la grève du lait aussi dans l'ensemble de la Bretagne, montre qu'il y a des dynamiques sociales à l'œuvre dans les années post-68, mais ça ne se traduit pas encore électoralement. J'ai donné les résultats tout à l'heure des élections législatives de 1973. Alors si on veut voir quelle est la situation en 1971, quels sont les bastions municipaux de la gauche, eh bien ils sont relativement limités en ce qui concerne les villes. Il y a quelques progrès là aussi en 1971, mais ça reste encore très très faible. Ville de gauche, depuis très longtemps, souvent depuis l'entre-deux-guerres et même parfois avant, l'Orient, où là la liste d'union de la gauche de la garde sera réélue sans difficulté en 1977. Bon, au niveau de la Bretagne historique, vous avez aussi Saint-Nazaire. Le cas de Saint-Brieuc est relativement intéressant. C'est une ville qui a été à gauche avant la Seconde Guerre mondiale, qui a eu des municipalités de type troisième force dans les années 50. Et là, en 1962, il y a un basculement d'une certaine façon, puisqu'on a une union électorale originale où l'EPSU d'Yves Le Foll, les communistes, quelques socialistes FGDS et surtout des chrétiens de gauche, de cette action travailliste venant du MRP, s'allient pour prendre la mairie. Et pendant longtemps, on a considéré que Saint-Brieuc était un petit peu un laboratoire de l'union de la gauche, au point, et je vais régler le cas briochin tout de suite, au point qu'en 1977, il y a trois listes de gauche qui s'affrontent au premier tour, puisqu'il n'y a pas eu à Corse, l'une des rares villes de la région, il n'y a pas eu union de la gauche. Les communistes, avec Édouard Quimper, revendiquaient la tête de liste. Yves Le Foll et les socialistes ne l'acceptent pas. Donc vous avez UNIS-PS, UNIS-PC, UNIS-PSU autogestionnaire. Et en dépit de cela, ce qui montre à ce moment-là la faiblesse de la droite, ça a changé depuis, et bien la liste de droite modérée ne fait que 30 et quelques pourcents des voix. Enfin, vous avez des chiffres. Si bien que les socialistes gagnent cette primaire, Le Foll l'emporte au premier tour de 88 voix et est très largement réélu avec plus de 58% au second tour. Alors, autre ville de gauche, mais c'est un petit peu plus complexe, et ce sera d'ailleurs la seule perte en 77, c'est le cas de Quimper, du Grand Quimper, qui était, je dirais, entre guillemets, accidentellement passé à gauche en 1960, parce qu'il y avait eu une bagarre féroce entre les gaullistes, ou la droite traditionnelle, mais qui se disait gaulliste, de Nader, et puis les centristes de MRP, ce qui avait favorisé l'élection d'une majorité, en fait, de centre-gauche, avec des socialistes et des radicaux, enfin, d'une majorité républicaine. Alors, lorsqu'en 77, Bernard Poignan impose à cette majorité sortante une union de la gauche, en écartant, je dirais, les vieux casciques locaux, c'est très mal perçu, parce que Quimper est une ville, en fait, centriste, et c'est ce qui explique, on l'a dit hier, Marc Beckham emporte cette ville, qui est d'ailleurs l'une des deux ou trois villes nationales gagnées par la droite et par le RPR à ce moment-là. Dans la plupart des cas, vous avez des municipalités de 3e force ou apparentées, je pense à Rennes, je pense à André-Maurice, à Nantes, en particulier. Alors, en 71, trois villes basculent à gauche, Pontivy avec Michel Masson, Parti socialiste, Morlaix, où l'ancien PSU, le docteur Jean-Jacques Cléache, emporte la mairie contre le maire, qui était présent depuis pratiquement la libération 47, le docteur Le Duc, et qui avait d'ailleurs battu Tanguy Prigent en 58, et enfin, troisième ville, Douarnenez, où Michel Mazéas, communiste, reprend ce port, qui avait été aussi communiste, dans l'entre-deux-guerres. Donc, relative stabilité politique, en dépit des gains de 3 villes en 1971. Alors, notons quand même qu'il y a un centre de municipalité de centre-gauche, je pense au cas de Quimperlé, où en 77, précisément, une liste d'union de la gauche va éliminer le maire sortant de centre-gauche. Donc, on voit bien des dynamiques, là, et des alliances à l'œuvre. Alors, alliances et dynamiques à l'œuvre, je n'y reviens pas, ça a été précisé hier. Le programme commun oblige les différents partis, et notamment les socialistes, à clarifier ces alliances. On a l'arrivée aussi de nouveaux élus en 73, on l'a dit déjà hier, François Prigent l'a dit hier, avec Le Pincec et Charles Josselin à Dinan, qui bat de quelques voix René Plévenne. Et autre élément qui montre que le paysage politique est en train de bouger dans la région, même si c'est encore extrêmement limité, ce sont les cantonales de 1976, ce coup de semences inattendues pour la majorité giscardienne, comme l'avait écrivée l'année politique, lorsque, notamment, Josselin prend le Conseil général. Alors là aussi, parfois on dit que Plévenne a été battu, ce n'est pas exact, il ne s'est pas représenté, en réalité, et quelques élus de l'ancienne majorité centriste-centre-gauche ont basculé, mais il y a eu une nette poussée en faveur de Charles Josselin, les Côtes du Nord étant, pour tout le Grand Ouest, et pratiquement jusqu'aux Pyrénées, le seul département à majorité de gauche dans l'ouest de la France. Bon, la poussée est nette au niveau national, puisque la droite contrôlait 69 conseils généraux avant ces élections de 1976, elle n'en conserve que 54 après. Donc, dynamique à l'œuvre, ce qui m'amène, j'avais prévu une carte, une vieille carte sur les éléments économiques de la Bretagne pour vous montrer les villes, ce qui m'amène à mon second point, le déroulement et les résultats de ces élections municipales de 1977. Alors, la campagne, notamment à droite et au centre, ça a été rappelé hier, a été menée au nom de l'apolitisme, mais ça n'a pas pu fonctionner très longtemps, et on le voit bien à Rennes, et je crois que François Prigent nous le montrera tout à l'heure, les apolitiques sont obligés de se découvrir face à, entre guillemets, leurs adversaires de cette gauche communiste, enfin, l'anticommunisme est un ressort tout à fait essentiel qui va jouer, je dirais, d'ailleurs, dans les deux sens, et qui va, d'une certaine façon, faire chuter un certain nombre de majorités sortantes. Élections très politisées, comme nous l'avons dit, mais il y a aussi des conjonctures locales avec, souvent, deux, trois, plutôt trois ou quatre listes en compétition, alors ça, dans le cadre de la majorité sortante, je vous renvoie au tableau que je vous ai distribué, quatre listes à Saint-Malo, trois à Brest, trois à Quimperlé, quatre à Fougères, trois à Nantes, et il apparaît que la droite est particulièrement divisée, et là aussi, il y a des combats pour des relèves politiques, c'est le cas à Vitré, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il y a cette dynamique, et il y a cet affaiblissement relatif des droites et du centre à cause de leur division, et puis, autre élément un peu plus piquant en Bretagne ou un peu pittoresque, entre guillemets, mais je le mets entre guillemets naturellement, le FLB, alors le deuxième ou le troisième FLB, c'est extrêmement compliqué, je ne vais pas entrer dans le détail ici, se manifeste assez fortement depuis le début de l'année avec une série d'attentats, et il y a notamment à Rennes, un attentat entre les deux tours qui vise un centre de l'EDF. Alors, quels sont les résultats de ces élections ? Si on prend les grandes villes, alors je parle du cadre de la Bretagne historique, avant les élections, il y avait six grandes villes de plus de 30 000 habitants à droite, il y en avait cinq à gauche. À l'issue de ces élections, le panorama est assez clair, il n'y a plus que deux villes qui restent à droite, Vannes et Quimper qui a basculé, comme je vous l'ai indiqué, toutes les autres ayant, s'étant passées à gauche. Alors, pour Quimper, j'ai expliqué la situation, pour Saint-Brieuc, donc ce sont les socialistes qui se payent le luxe seuls de prendre la mairie, mais il y aura à nouveau Union de la Gauche en 1983. Les succès les plus spectaculaires, le cas de Rennes, mais je n'insiste pas, puisque François Prigent va communiquer sur ce point. Seulions quand même qu'à Rennes, il y a aussi trois listes d'extrême-gauche, considérées comme telles, contre la liste d'Edmond Hervé et de l'Union de la Gauche. Il y a une liste de lutte ouvrière, une liste PSU, et une liste de Rennes révolutionnaires de Rapport Rouge, qui font des résultats assez limités, mais ça fait quand même 9% des voix, au total, au premier tour. Alors, le cas de Brest est assez intéressant, parce que Brest, en fait, a été gagné par Francis Leblay, dont on a parlé hier, ancien responsable CFTC, CFDT, passé par la CIR Mitterrandienne, parce que les droites s'affrontent, et il y a notamment deux listes de sortants. L'ancien maire, Lombard, Georges Lombard, et qui est sénateur, avait laissé sa mairie à son premier adjoint, Eugène Béret, en 1973, et Lombard décide de reprendre la mairie. Évidemment, ça ne se passe pas très, très bien, d'autant plus que Lombard, qui s'opposait violemment depuis des années aux députés gaullistes de Vénéto, s'allie avec lui. Donc, évidemment, les Brestois n'y comprennent plus rien. Résultat, au premier tour, vous avez un taux d'abstention très fort de plus de 30%. Les gens se réservant pour le second tour, pour le choix entre les deux listes de droite, manque de chance pour eux, si je puis dire, dès le premier tour, la liste d'union de la gauche de Francis Leblay, qui avait progressé beaucoup sur le terrain, l'emporte de 32 voix. Alors, autre exemple qui fait que la gauche l'emporte à cause des divisions de la droite, c'est le cas de Saint-Malo. À Saint-Malo, même chose, le maire sortant a été invalidé, condamné en justice en 1976 pour prise illégale d'intérêt. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, mais enfin, ce genre de choses qu'il ne faut pas évoquer aujourd'hui, ça n'existe plus, comme vous le savez. Et donc, trois listes, son premier adjoint centriste se présente, une liste en gros RPR, une liste républicain indépendant. Tout ça fait que, au premier tour, les trois listes ont les deux tiers des voix. Donc, logiquement, elles auraient dû l'emporter, mais comme elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, deux listes de droite contre la liste de gauche de Louis Chepier, et c'est ce qui permet, donc, à l'union de la gauche de l'emporter, même s'il y aura assez rapidement des problèmes, ensuite, au sein de cette municipalité. Alors, dans les villes moyennes, c'est là où la poussée est assez intéressante et assez importante. On voit de nombreuses petites villes basculer. Alors, dans le Trégor, vous avez le cas de Lagnon, où Pierre Jagoré, parti socialiste, l'emporte. Mais alors, ça se joue à un siège contre le sénateur centriste sortant Pierre Marzin. À Guingamp, où il y a un affrontement entre les communistes, notamment, et les centristes, le député Édouard Olivier, Vrault, même chose. Ça se joue à deux ou trois sièges, mais ça bascule à gauche. Et donc, c'est un maire communiste, François Lesour, qui l'emporte. Les communistes, aussi, gagnent, en union de la gauche, Concarneau, où il y avait trois listes, dont une liste de sensibilité écologiste. Robert-Jean, qui avait d'ailleurs été maire et conseil général à la Libération, et qui reprend une carrière politique, à ce moment-là, est élu. Hier, François Prigent nous parlait de la métropolisation, pardon, du vote de gauche et socialiste. On le voit bien dans les couronnes de Brest, de Quimper. Alors, on a aussi des cas intéressants, comme Crozon, qui était dominé par le docteur Chacquin, un gaulliste pur et dur depuis 1947, qui est perdu par la majorité. Il y a aussi la victoire à Carré d'un autre communiste, Jean-Pierre Jeudy, et vous pourrez le noter. Donc, un certain nombre de communistes l'emportent et les bastions de pièces rondanées que j'ai oublié de citer tout à l'heure à Lanester et à Enbon, là encore, ce sont des municipales à direction communiste qui sont élus en Bretagne, sans oublier la périphérie de Saint-Brieuc, où, aussi bien à Plérin que à Ploufragant, eh bien, ce sont des unions de la gauche dirigées par les communistes qui l'emportent. Néanmoins, il faut souligner la bonne résistance des droites dans ces élections et des centristes. Alors, il y a le cas de Vannes, où ça s'est joué de très peu, mais on aura une communication là-dessus tout à l'heure. Je n'insiste pas, c'était de quelques voix. Il y a des relèves aussi à droite. Et je pense à Pierre Meynry à Vitré, qui était déjà député depuis 1973, qui était ministre de Valéry Giscard d'Estaing et qui, au premier tour, l'emporte contre une liste sortante RPR et contre une liste d'union de la gauche. Les notables, en revanche, sont réélus, les notables gaullistes en particulier. Je pense à Yvon Bourge, à Dina, vous regarderez les résultats. Alors, pour Michel Cointat, à Fougères, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quatre listes au premier tour. Il y a notamment une liste jobertiste, mais il parvient, au second tour, à se maintenir. et globalement, dans les petites villes du centre-Bretagne, les sortants, ou les dynasties sortantes, je pense à l'Oudeac, eh bien, se maintiennent, que ce soit, donc, à l'Oudeac, à Pauhermel, à Lambal. Il y a parfois des relèves, mais avec des mêmes majorités. C'est le cas à Landernot, où c'est un modéré qui remplace un maire RPR. A Dinant, c'est un républicain indépendant qui est réélu. Il y a aussi des modifications sans cas de droit d'y aimenté de relève dans plusieurs petites villes du Léon, région blanche, qui va très, très à droite depuis longtemps, à l'Est-Nevin, à Saint-Paul-de-Léon, etc. Les maires sortants sont souvent battues, mais ce sont les mêmes majorités qui restent en place. Enfin, dernière remarque un peu anecdotique, mais ça a été pas pour la personnalité en question. Labelle Audrin, qui était le seul ecclésiastique et député gaulliste depuis 1958, réélu brillamment Lopminé au premier tour, décède entre les deux tours et donc la presse lui consacre un certain nombre d'informations. Alors, dernière partie et en termes de conclusion, pour ne pas déborder, je dirais que, effectivement, l'Union de la gauche a progressé au niveau municipal en Bretagne, mais qu'elle reste encore, finalement, sur l'ensemble des communes minoritaires, donc le fait qu'elle ait pris un centre de ville ne doit pas nous aveugler, les centristes et les droits sur les petites communes résistent d'une certaine façon. Si on prend le cas des Côtes du Nord, c'est le département pour lequel on a des études tout à fait précises, on constate qu'au niveau 35% des maires des départements qui sont ou communistes ou socialistes, les centristes résistent bien et alors, toute la difficulté, mais je ne vais pas la régler ici, c'est la question des centres-gauches qui s'étiquette comment les classer, qui était plutôt dans l'ancienne majorité qui vont parfois évoluer vers la gauche, mais ça demanderait une analyse spécifique. Deuxième remarque, c'est un taux de renouvellement quand même relativement important et François Prigent disait hier un tiers des maires des Côtes du Nord changent en 1977, il y a un rajeunissement évident, il faut remonter à la libération pour trouver des proportions équivalentes. En revanche, si on prend des départements comme le Finistère, le Morbihan ou les Lévilènes et si on regarde uniquement les députés socialistes, les maires socialistes, il y a très peu de communistes, il y a quand même une assez grande stabilité. En Lévilènes, on passe de 5 maires PS à 9 sur 200 je ne sais combien de communes, mais ce n'est quand même pas une révolution. Donc, pour conclure, pousser de la gauche au municipal en Bretagne, certes, surtout dans les villes d'une certaine dimension, en Basse-Bretagne essentiellement, l'important à mon avis c'est l'arrivée de nouvelles générations, donc c'est ce nouveau cycle qui s'amorce dont nous avons parlé depuis hier. C'est aussi deux éléments et je terminerai là-dessus, c'est la présence même évidemment très minoritaire de l'UDB puisqu'il y a 35 élus UDB dans toutes les grandes villes, vous avez 1, 2 ou 3 élus UDB, Nantes, Brest, etc. Il y aura même un conseiller régional UDB grâce à cela. C'est aussi l'élection de deux maires qu'on peut qualifier d'écologistes à cause de l'affaire de la centrale nucléaire d'Erneven, on en a parlé hier. Alors, il y a Michel Le Corvec qui est le président du CRIN, du comité de lutte antinucléaire à ETEL, mais il y a un deuxième maire qu'on ne cite jamais, mais j'ai trouvé l'élément dans la thèse consacrée à Ploghoff, c'est un maire en fait originaire de droite, à Bels, qui est aussi élu. Donc, les deux premiers maires écologistes, entre guillemets, de Bretagne sont élus en 77, mais malgré cette poussée de la gauche qui est soulignée par Ouest France, eh bien, les législatives de 78 ne modifieront pas radicalement le rapport de force, même si la gauche progresse en voie. Il y aura 7 députés de gauche, il y en avait 6 en 73. La nouveauté, c'est l'élection du maire de Guingamp, François Lézour, communiste, qui est élu à cette occasion-là. Donc, il faudra attendre 1981 pour que, en gros, l'essai, si je puis dire, soit transformé. Voilà, je vous remercie.